Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai eu une idée, écoutez, pourquoi pas ? Je vais faire un petit peu mes indispensables cuisines, donc c'est-à-dire mes basiques, ce que j'ai un petit peu tout le temps. J'ai essayé de rien oublier et on va essayer de faire par catégorie. Je vais pas faire certaines trop trop longues, on commence tout de suite avec un petit peu les protéines. Alors on va commencer avec les pâtes de légumineuses, pâtes d'haricots noirs, des pâtes de lentilles, des pâtes de sarrasin. C'est super riche en protéines et par exemple ceux-là c'est 22 g de protéines au 100 g, c'est super bon et donc ça permet d'enrichir vos plats en protéines. Tous les produits que j'utilise là, je vais essayer de vous mettre la liste en barre d'infos. Sachez que ça vient généralement de casidomie, force ultra nature et bon il y a la protéine qui sera vivo-life. Mais je vais essayer de vous mettre dans la description mais après bon, des trucs genre les des potes, bon ça vient de casino, je vais pas vous mettre le lien de casino. Ensuite, pareil, il y a aussi les farines. Vous avez la farine de blé, etc. Vous avez aussi des farines de légumineuses, donc par exemple la farine de lentilles vert pour enrichir les préparations de protéines. Mais c'est vraiment en plus très très bon et ça vous permet de varier un petit peu les goûtes finalement. La farine de lupin qui est assez aigre si vous l'utilisez toute seule, mais vous pouvez la mettre par exemple avec un petit peu de farine, votre complet par exemple. Bon ensuite, les basiques. Vous avez les pois cassés, haricots, les pois chiches également, les lentilles. Là, je vous montre un petit peu les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour pas montrer des pois chiches et des lentilles. Mais vous avez aussi sous forme de pâte ou de farine qui peut être vraiment intéressant pour varier vos assiettes. Et pareil, vous avez les flocons de pois chiches ou les flocons de lazuki, c'est des haricots. Ensuite, ce que j'ai vraiment tout le temps, c'est des flocons. N'importe quoi, par exemple flocons de seigle, flocons d'avoine. Vous savez que j'ai fait presque 500 grammes par jour, ce qui est énorme, ce qui est trop. Mais bon voilà, j'ai l'air les flocons d'avoine. Sinon, les flocons de seigle sont pas mal aussi. Les flocons de petite époque. Ce que j'aime avec les flocons d'avoine, c'est que tu mets de l'eau ou tu mets du lait et directement c'est mangeable. Que là, c'est un petit peu crunchy quand même. Et encore pour cuisiner, j'utilise aussi pour enrichir mes plats, c'est cette protéine de force ultra nature. Là par exemple, c'est la protéine de pois. Vous avez la protéine de riz. C'est juste 100% protéine de pois. Alors ça ne se voit pas en shake. Un goût très neutre, très spécial, comme la farine. C'est vraiment comme de la farine. Donc vous ne buvez pas en shake votre farine. Mais dans le pain, dans les préparations, c'est bio, etc. En ultra nature, vous avez un code, vous savez que je travaille avec eux. Ensuite, sinon en protéine, vous pouvez faire en shake. Mais en général, moi la protéine, je la mets dans mes smoothies. Pareil, ça enrichit et ça donne du goût. Et moi j'utilise celle de Vivo Life. Pour l'instant, on m'a préféré, c'est celle-là. Ils ont mis apparemment plein de nouvelles saveurs que j'ai hâte de tester. Si vous avez déjà testé les nouvelles saveurs, dites-le-moi. Autre indispensable que j'utilise quasiment tous les jours, c'est le tofu. Tofu nature. En général, je préfère le prendre nature et moi-même avec des épices. Ce qui sont... Les épices, c'est plus qu'indispensable pour moi. Je vous montrerai après. Alors le tempeh. Alors, je pensais que j'aimais moins que le tofu. J'avais même fait une story Instagram où je disais, moi je suis team tofu. Alors j'ai re-goûté. Sincèrement, c'est super bon en fait. J'avais goûté qu'une seule fois au tout début. Et finalement, maintenant, déjà. Donc dès que vous n'aimez pas un aliment, essayez de retester quelques années après. Parce que les papilles et les gustatifs changent beaucoup. Je trouve ça un petit goût de fromage. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi. Vous êtes plus team tempeh ou team tofu. Ensuite, les yaourts de soja nature ou pas nature. Nature, vous pouvez toujours ajouter vous-même du sucre, des épices, des noix, des fruits. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos préparations. Et aussi, pour les préparations, les boissons végétales. En général, moi, c'est épautre ou lait d'amande. Lait de soja, bonne option si vous voulez plus de protéines. Les épones, ce n'est pas le meilleur niveau macro, mais niveau goût, c'est vraiment le meilleur pour moi. Le lait de châtaigne aussi, mais c'est beaucoup trop cher, donc je ne l'ai quasiment jamais. Sinon, pour les préparations, lait de soja ou lait d'amande. Lait de soja, un peu plus de protéines. A vous de voir. Et bien évidemment, ça, c'est des chili-pies. Donc vous voyez sur Instagram que je marque chili-pies, ça veut dire texture, végétal, protein, du soja déshydraté finalement. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je l'utilise comme le tofu quasiment tous les jours. Faites bien gaffe, si vous utilisez ça régulièrement, comme je le fais en grande quantité, de le coupler avec des aliments riches en fer, comme des lentilles par exemple. Pourquoi ? Parce que ça inhibe un petit peu l'absorption du fer en grande quantité. Donc j'ai fait le tour pour les protéines, maintenant, autre indispensable. Également pour les protéines, je ne voudrais pas oublier de mentionner les faux steaks, etc. Et le seitan. Donc le seitan, vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous avez une recette sur mon blog. Là, ça vient de chez Kazidomi. Alors ça, je les trouve à Casino et les macros sont le top. Par exemple, celui-là. Donc c'est au niveau surgelé. Les ingrédients sont assez pas mal, je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez. Et pareil pour les macros. Pour ceux-là, ils sont aussi très riches en protéines. Sans huile de pâme, conservateurs, etc. Et celle-là aussi, ça, je l'utilise honnêtement assez rarement. Mais celui-là, je l'utilise assez régulièrement. Pareil, le seitan, c'est une bonne source de protéines. Donc je vous encourage à tester. Et comme vous savez, sur Kazidomi, vous avez des réductions quand vous prenez un abonnement. Donc je vous encourage vraiment à les regarder. Vous avez moins 20 euros avec mon code. Donc ça vaut le coup. Ensuite, pour finir, les indispensables cuisine et healthy fat. Donc on commence. Un classique parce que vous me voyez toujours manger ça. Le pain que j'utilise, c'est le pain de seigle complet. Celui-là, c'est viol parce qu'il n'y en avait plus. Mais en général, je prends le pumper nickel. Vous le trouvez en magasin bio. C'est le pain noir, vous savez. Ensuite, il y a les graines de champ. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je les ai commandées sur Force Ultra Nature pour la première fois il n'y a pas si longtemps finalement. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et je vous conseille. Donc là, je n'ai pas de purée d'oléagineux du type peur de cacahuète tiny. Honte à moi, mais c'est dimanche. Et demain, je vais refaire les courses puisque bien évidemment, je décide de toujours faire ce genre de vidéos quand je n'ai plus rien dans mon frigo. Bref. Donc ce que je fais, je prends ces graines. Je les mixe en général un petit peu avec des graines de tournesol. Je blende et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait de la purée d'oléagineux mais on rien de plus simple. J'adore faire ça. Ensuite, il y a la spiruline bien évidemment. Regardez le paquet pour vous montrer. Je les prends toujours chez Force Ultra Nature et ça, faites bien gaffe à la qualité de la spiruline. Je les mets moi dans du verre comme ça je peux les saupoudrer, c'est un petit peu plus pratique. C'est superbe pour votre énergie, c'est riche en protéines. Si vous êtes sportif, c'est génial. Il y a trois personnes à la salle, trois c'est quand même pas mal, à qui j'ai recommandé de prendre des spirulines. Ils ont pris chez Force Ultra Nature d'ailleurs et ils m'ont tous les trois dit qu'ils avaient beaucoup plus d'énergie, plus de peur, qu'ils ressentaient moins la fatigue, qu'ils étaient moins musculairement fatigués, etc. Donc écoutez, moi je les prends depuis tellement des années que je ne vois pas plus ou moins. Vous pouvez les prendre en pilule ou en paillettes. Par exemple, la personne, je lui ai recommandé d'avoir pris les paillettes mais elle n'arrivait pas, elle n'aimait pas le crunchy en fait parce que moi je lui dis mets toi sur les salades par exemple. Mais elle n'aimait pas ce petit goût, mais ça a un petit goût salé en fait finalement. Mais si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez le prendre en gélule. Faites juste gaffe que les gélules soient de bonne qualité, mais en tout cas si vous prenez sur France Ultra Nature, c'est bon. Il y a les graines de chia, alors j'aime pas le goût sincèrement, mais c'est bien pour faire gonfler certaines préparations. Par exemple, vous faites vos flocons d'avoine à l'avance le matin, vous pouvez rajouter un sol de chia, ça va rajouter plein de nutriments. Et ça va vous faire une petite texture, un petit peu de pudding qui est quand même agréable. Petit behind the scene, voilà, Miss Catastro. C'est pas possible, oh non, les graines de chia à 100€ le kilo. Ensuite, j'ai le DK, je me suis dit que je pouvais vous montrer parce que ça fait quand même partie de mes indispensables dans le sens où je l'utilise tout le temps. Et j'utilise celui-là parce que c'est sans solvant. Faites super attention de prendre votre DK bio et sans solvant. Vous savez pas pourquoi ? Je vous invite à regarder un petit peu sur internet comment ça se fait. Et bien évidemment, il y a mes thés. En ce moment, le thé noir caramel, c'est vraiment indispensable. Mais quand je dis indispensable, le thé, le thé c'est ma vie, vous le savez. Également, les biscuits en infusion. Et apparemment, vous pouvez les manger. Bon, écoutez, j'ai goûté. C'est pas mauvais. Mais vu le prix, je peux pas les prendre en infusion. Sinon, vous pouvez les mettre en salade aussi. En tant que légal, on mange des fleurs. C'est bien dans le cliché, non ? Ensuite, source de healthy fats. Alors, c'est mes préférés, bien sûr. J'ai aussi les noix de créneau, de cerneau. Je sais même pas comment on dit. Sinon, mes préférés, c'est les noix du Brésil, bien évidemment. Pourquoi c'est mes préférés ? Certainement parce que c'est les plus chères. On a toujours des goûts de luxe, hein ? Mais c'est pas... Ouh ! Et pour finir, parce que cette vidéo est un peu longue et je vais mettre 20 ans à l'éditer. Vous avez le vinaigre. J'adore le vinaigre de cidre. Pour le goût, c'est plein de bonnes vertus si vous les prenez non pasteurisés et bio. Et ensuite, sinon, juste pour le goût. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore, c'est le vinaigre balsami. Pareil, bio. Y'a pas vraiment de bénéfice pour la santé. Mais je trouve que dans les salades, c'est tellement bon. Et même, j'adore le renversé sur mon pain. Ensuite, les épices. Donc les épices, vraiment, j'en mets partout. J'utilise pas de sel ajouté. C'est-à-dire qu'il y a du sel dans mon pain. Y'a du sel dans les steaks que je prends. Mais ajouté, j'ajoute jamais de sel. Par exemple, le pain, je le trouve trop salé. Toujours trop salé. En fait, le goût s'adapte. Et quand tu reviens à une alimentation basique, après, dès que c'est trop sucré, trop salé, tu le sens. Je suis dégoûtée, mais j'en trouve pas des pains sans sel, finalement. Je le trouve toujours trop salé. Je sais pas, je me dis, ah, il y a trop de sel. Ce que j'adore faire, c'est mettre du tofu écrasé dessus avec un petit peu de beurre de cacahuète et des tomates. Mais je trouve que ça trop salé. Ça m'énerve. Mais bon. Donc les épices, c'est vraiment indispensable. J'en ai mis plusieurs exemples, mais y'en a beaucoup plus que j'utilise. J'aime bien aussi le concept du chao au sel. C'est que des légumes, là, c'est persil, carotte, morceaux de panais, graines de citrouille, tomate, morceaux d'oignon, paprika doux, betterave. Livèche, je sais pas ce que c'est. Curcuma, ail des ours et ail. Ensuite, sinon, les indispensables, il y a l'herbe de Provence, bien évidemment. Le curry, j'aime bien. Le curry sans sel, etc. Tout ça, toutes les épices. Moi, j'ai les tranches, c'est quasi dormi. Parce que vu le prix des épices, là, au moins, ça nous permet de faire des bénéfices. La cannelle, bien évidemment, le cumin, le paprika doux. Apparemment, il faut tester le paprika fumé, que je n'ai jamais vu, mais apparemment, c'est encore meilleur. Le curcuma, le curcuma, j'en ai partout, non seulement pour le goût, mais la liste de bénéfices est sans fin. Je vous recommande. Et bien sûr, le gingembre. Le gingembre, je suis pas fan du goût, mais dans mes salades, je le sens pas tellement. Et c'est super bon pour la santé. Vous pouvez aussi vous acheter du gingembre frais et en faire des jus. D'ailleurs, les blenders et appareils pour faire le jus, vous les achetez chez Vitry. Italie for France et je vous mets le lien aussi en bas si vous êtes intéressé. Et voilà, je crois que c'est tout. Alors, les indispensables aussi, il y a les fruits, les légumes, les lentilles, les pâtes. Là, c'est vraiment les basiques. Je veux dire, c'est pas seulement ce que je mange, bien évidemment. Juste qu'il y a un peu tout le temps ce qui traîne dans ma cuisine. J'ai un peu improvisé cette vidéo, donc je sais très bien que je vais me dire, ah mince, j'aurais dû ajouter ça, j'aurais dû ajouter ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Donc bon, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. J'aime bien aussi la chicorée que je mets souvent dans mes préparations. Il y a bien sûr les fruits secs, mais là, j'ai plus que des raisins secs, donc ça n'a pas trop de sens de vous montrer ça. Sinon, les légumes, bien évidemment, c'est la base. Beaucoup de tempeh, de tofu, de telipi, les flocons d'avoine, c'est aussi ma base de mon alimentation. Le pain, les avocats, les beurres de cacahuètes et tahini. Bien évidemment, là, j'en ai plus, mais c'est aussi un indispensable. Donc comme je vous ai dit, après, je l'ai fait maison. Voilà, n'oubliez pas que tout ce dont je parle, c'est en barre d'infos. Si j'ai oublié, vous me commentez et je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez voir un petit peu plus de ce que je mange, comment créer une assiette, donc équilibrée finalement, vous savez que j'ai un Big Air Meal Plant de 4 semaines qui va vous dire quoi manger le matin, le midi, le soir, les snacks. Et je vous explique un petit peu les macronutriments, quoi manger, pourquoi ça affecte votre corps d'une certaine manière et comment jouer finalement avec les macros et les calories. Donc je vous conseille de regarder si ça vous intéresse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !